Cette vidéo est sponsorisée par EA, donc merci à eux, et encore une fois, merci à vous, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment merci, parce que tout ça c'est grâce à vous, et j'ai l'impression de me répéter, mais vraiment c'est sincère, merci ! On se retrouve donc pour la deuxième vidéo sponsorisée sur le pack d'extension Escapades enneigées, le lien si vous souhaitez l'acheter et que vous l'avez pas encore est dans la description, et pour cette semaine, le thème sera sport d'hiver, et sans plus attendre, je vous laisse avec le machinima ! Le temps passe trop vite, et j'ai l'impression de rater des moments essentiels de la vie de mon fils. A quoi bon faire des recherches sur le passé, si on oublie de vivre au présent ? Il faut absolument qu'on prenne des vacances, en famille, qu'on profite d'être tous les trois tant qu'on le peut. Je connais l'endroit parfait pour s'amuser et se ressourcer. Mon Komorebi, nous voici. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 de notre Let's Play avec Maëlle. Et avant de passer en mode jeu, on est en mode de construction, parce que oui, la maison est enfin finie ! Vous l'avez peut-être vu, dans le machinima du début, on a des petites modifications. A ce niveau-ci, j'ai rajouté un petit feu de bois avec les chaises d'escapades enneigées, elles sont trop belles. Quand on passe de l'autre côté, on a un petit tapis de yoga, ici, une table pour manger à l'extérieur, un barbecue, ces plantes d'escapades enneigées qui sont incroyables également. Et un peu plus loin, avec de la pelouse, le petit coin sport. Au niveau des modifications, à l'intérieur, j'ai rajouté des plateformes. Donc on a la cuisine un petit peu plus haute, de même pour le salon. Et la dernière chose qui a été modifiée, c'est donc la chambre de Noël. Et si vous vous demandez comment faire ce bureau, je vous aurais mis un lien dans la description. Il me semble que l'astuce vient de Symtopia. Je suis assez contente de sa chambre de pré-ado, j'ai utilisé aussi, pareil, le lit d'escapades enneigées. Et ma foi, ça lui correspond plutôt bien ! On retrouve donc nos personnages, et avant de commencer, dans l'épisode précédent, presque tout le monde a pensé que Marie-Élise était la tante de Maël. Et qu'en fait, elle se faisait passer par sa mère, soit parce qu'elle avait été jalouse, soit parce qu'elle avait perdu un enfant, soit parce que... Enfin bref, il y avait plein de théories, c'était hyper drôle. Enfin, vos histoires n'étaient pas très drôles, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. J'adore que vous élaboriez des théories comme ça, ça me fait hyper plaisir. Dans tous les cas, Maël a décidé que ça servait à rien de parler de tous ses doutes à Marie-Élise. C'est pas non plus la pro de la communication, Maël. Elle se rend compte que son fils, vraiment, il adore sa grand-mère. Et pour lui, elle va décider d'éviter de semer le doute. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour son fils ? Très rapidement aussi, la mise à jour a ajouté les sentiments. Et si on regarde par exemple les sentiments de Marie-Élise par rapport à Noël, on a une connexion profonde. Et Noël, il a aussi la connexion profonde, il est également en adoration, et a passé des bons moments qui rapprochent avec elle. Oui, parce que si vous vous souvenez pas, le dernier épisode, on était en été, donc forcément, j'ai pas mal joué hors caméra. Je voulais vraiment préparer leurs vacances d'hiver. Et surtout, vous avez pu voir dans le Machinima que le temps a un peu passé, il y a eu plein de saisons qui ont défilé. Et je trouvais ça intéressant de faire en sorte que le temps passe, au moins Noël est un petit peu plus un pré-ado qu'un enfant. Vis-à-vis de Maël, Noël ressent des bons moments qui rapprochent, rien de plus. J'essaye de vous faire un petit update quand même. Ah, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Noël, il fait partie de la Ligue des Aventuriers, donc il s'est fait plein de copains. Et si on regarde au niveau d'Elsa, il est en adoration devant elle. Je trouve ça trop mignon. J'ai vraiment rien fait pour que ça se passe, mais c'est hyper chou. En ce qui concerne les styles de vie qui, cette fois-ci, viennent bien avec Escapade enneigée. Marie-Elise, elle a actuellement le style de vie sédentaire qui se débloque. C'est hyper triste. C'est également une cime sociable et une célibataire épanouie. Voilà, on est très content pour elle. Et puis pour ce qui est de Maël, elle a exactement les mêmes. Comment ça, elle est sédentaire, Maël ? C'est une blague. Écoutez, en tout cas, ça devrait changer à cet épisode. On va passer au relooking. Voici la nouvelle tenue quotidienne de Marie-Elise, qui d'ailleurs a les cheveux qui sont devenus tout gris. Elle vieillit, la petite, elle vieillit. Et au niveau des tenues de temps froid, on a celle-ci qui lui va comme un gant. Mais également cette tenue de ski, parce que Marie-Elise est une pro du ski. Elle est niveau 7, je crois. Et juste après, on a cette tenue-ci que je vois plus pour de l'escalade. Concernant Maël, voici sa nouvelle tenue quotidienne. Et la deuxième ressemble à ça. Elle est hyper chou ! Je lui ai également changé son t-shirt de sport. Je trouve que celui-ci lui va extrêmement bien. Et puis pour le temps froid, on a cette première tenue qu'elle avait déjà. La seconde, c'est sa tenue. Avec ses chaussures, ce serait plutôt une tenue de snow. Celle-ci, ce serait une tenue de randonnée. Et puis la dernière, c'est la tenue d'escalade. Il nous reste donc Noël, qui a bien grandi pour le coup. Voici sa tenue quotidienne. Ça vient également avec escapade enneigée. Cette coiffure lui va tellement bien. Et puis là, c'est la tenue qu'il avait déjà en tenue de temps froid. J'y ai rajouté une tenue de randonnée toute mignonne. Et puis la dernière, c'est sa tenue de ski. Avec les petites chaussures. Ah, j'ai oublié Victor, forcément ! Je lui ai mis un pull ! Du coup, j'ai pris dans son inventaire à Maël l'ordinateur portable, ainsi que la gamelle de Victor. Et pour ce qui est de Marie-Élise, elle a bien évidemment son machin de tricot. Mais je pense qu'on n'en fera pas beaucoup à cet épisode. Et des skis de pro brise-glace. Avant d'aller en direction de mon Komorebi, on a eu des petits sondages sur Instagram. Le premier, vous demandez si Maël allait préférer faire du ski ou du snow, et c'était un 50-50. Donc, si vous voulez les deux, ben Maël, elle fera du ski et du snow. La pro, quoi. Enfin non, du coup, elle mettra beaucoup plus de temps à être forte. Mais c'est pas grave ! Et l'endroit dans lequel on va partir en vacances, à 87%, vous avez choisi que ce serait la maison que j'ai créée dans la première vidéo sponsorisée. Elle va apparaître quelque part à l'écran dans un petit i. Donc écoutez, sans plus attendre, on part en vacances, sachant que Marie-Élise et Noël, ils vont faire du ski. Parce que, vu que Marie-Élise est très douée en ski, ben Noël, il va vouloir faire comme sa grand-mère, hein. Le seul truc dont j'ai un peu peur, c'est que quand on revienne, nos plantes soient toutes mortes. Bon, les gars, on va arrêter de parler, parce que là, on va pas du tout jouer. C'est parti, on prend des vacances, avec toute la famille, et c'est parti ! On prend donc la maison qu'on a créée. Oui, je dis on, je vous inclue dans mes créations, hein. C'était un travail d'équipe. On est à 535 Simflous par jour, on va y rester pendant 6 jours. Ça va nous coûter 3200 Simflous. Autant vous dire qu'il va nous rester un peu moins de 3 000. Bon, après ça passe, on a vécu avec moins pendant longtemps, hein. Et on y est ! On va poser la gamelle à ce niveau-ci. Et on est dimanche, il est 8h49. Je pense que c'est le bon moment pour aller commencer à skier, hein. Donc tout le monde va pouvoir se changer. Ce que j'adore, c'est que je leur ai mis à tous de la crème solaire sur le nez, pour qu'ils soient bien protégés des effets du soleil. Ils sont trop chous ! Attendez, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Victor ? Il est en train de se casser la figure sur la plateforme. Je vais mettre play. Ah non, c'est bon, ok, il court juste. Je vais le laisser tranquille, là, dans la maison. Oh, mais non, mais son obsession avec la douche, ça continue même ici ! C'est pas possible ! Au moins, il est occupé, nous, on va pouvoir commencer à skier. Avec son niveau de ski, je me demande si elle peut faire la piste extrême. Oh, elle peut ! Mais est-ce qu'on ferait pas une petite piste avec Noël avant ? Si elle fait du ski une fois, avec une haute intensité, pour le coup. Et donc, Noël, il va venir avec elle, et il va faire du ski une fois, avec une intensité moyenne. Il va essayer de la suivre, quand même. Ça devrait améliorer sa compétence. Et puis, Maël, à nouveau, elle va sur la piste pour débutants. Mais elle va faire du snowboard, une fois, avec une haute intensité. Allez, on est parti ! Ils sont pas beaux, mes Sims, sauf qu'il y en a deux qui sont pas contents. Mais souriez, vous êtes à la neige ! Je rêverais d'être à votre place actuellement, j'en rêverais. Ils sont jamais contents, sérieux. C'est honteux. Donc, Maël a emprunté un snow qui est très laid. Comment est-ce qu'elle s'en sort ? Ok, elle prend une bosse, elle est pas tombée. Mais elle est trop forte. Vraiment, elle est trop forte. Et elle prend une deuxième bosse, elle tombe toujours pas. Mais c'est pas possible ! Cette classe ! Les autres, ils ont toujours pas commencé. Elle, elle est pas tombée encore. Et franchement, je suis très surprise. D'accord, elle vient de se casser la binette. Très bien ! Elle a acquis la compétence snowboard. Et le festival des enfants a commencé. Alors, le truc, c'est que c'est dans la partie où il n'y a pas la neige. Et là, on est en train de faire du ski. Donc, ça me dérange un peu de partir. On découvrira ça plus tard. Alors, Marie-Élise, elle a commencé. Normalement, elle devrait avoir aucun problème. Et je voudrais voir où est Noël. Il est pas encore parti, le pauvre, derrière tout le monde, là. Et personne ne l'attend. Allez, c'est parti, petit coco ! Tu peux le faire, j'ai confiance en toi. Regardez-le ! Vas-y, Noël, t'es le plus fort ! Oh ! Le saut, il a failli tomber ! Je sais pas s'ils peuvent tomber après un saut et repartir. Ok, ok, ok. Allez, arrête-toi correctement. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Bravo, Noël ! Et il a les facultés motrices au maximum. Je suis tellement fière de lui. Tiens, Maël, tu pourrais quand même le féliciter. Enlace-le tendrement. Bravo, mon fils ! C'était une très belle première descente. On va refaire parce que j'adore. Marie-Élise, qu'est-ce que tu fais ? Elle est en train d'acheter des trucs au distributeur, mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'elle a pris ? Le distributeur, il a avalé son argent. Oh ! Oh, coucou, Lio, qu'est-ce que tu fais à la neige ? Tu devrais pas être dans les îles, toi ? Alors, attendez, ça m'embête un peu parce que Marie-Élise, elle est quand même vieille. Je voudrais pas qu'elle nous dise ciao à cause d'une machine. Essaye de la secouer, quand même. Ok, vas-y, secoue. Allez, allez, allez ! J'adore ! C'est excellent ! Et ça a fonctionné, elle a récupéré son truc ! Ah non, c'est toujours coincé, d'accord. Euh, du coup, le distributeur remporte la victoire, il proclame aujourd'hui Tu n'auras pas tes achats ! Enfin, c'est ce qu'il dirait si les distributeurs pouvaient parler. Mais secoue-le encore ! Attendez, avant qu'elle le secoue, on va sauvegarder. Allez, vas-y ! Ça a fonctionné ou pas ? Je veux mes produits, s'il vous plaît ! C'est toujours coincé ! Écoutez, on va laisser tomber, là. Je veux pas risquer le diable. Elle va faire la piste insensée d'elle-même, alors qu'elle va pas si bien que ça. Écoute, lance-toi. Je te dirai jamais non pour faire des trucs un peu dangereux. Oh, écoutez, franchement, c'est juste la faim et le pipi, je vais lui remonter les besoins. Je suis désolée, je triche, mais au moins, elle sera très contente. Elle est sur ses derniers jours de vie, on en profite, hein. Elle a droit à un petit peu de repos. Pourquoi tu prends ça comme si t'étais une mamie ? Elle profite, t'es au ski, prends toutes les bosses ! Mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle fait un saut, ok, ça se passe plutôt bien. Elle s'arrête de manière hyper classe, mais elle a pris aucune bosse, alors qu'il y en avait plein. Recommence ! Tu vas le faire à haute intensité. Noël, où es-tu ? Mais mon coco, ça va ? Oh non, il est trop triste ! Maël, t'en es où ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Discuter avec Noël ? Non, alors, je veux que tu ailles faire du ski. Vas-y, on recommence. Oh, peut-être qu'avec Maël, on pourrait augmenter le niveau. Ah non, on peut pas. Niveau 3 de la compétence ski, on en est loin. Du coup, on va faire du snowboard encore, à haute intensité. Ah, mais elle s'est fait mal ! Blessée et contusionnée pendant 3 heures. Oh, ça va, hein. C'est très stylé ce que tu nous fais, là. Allez, arrête-toi proprement sans tomber. J'ai foi en toi, j'ai eu tort. Bon, il s'est relevé assez vite, donc c'est assez bien. Il est encore déçu, par contre, le pauvre. T'inquiète pas, ça ira mieux après. Tu vas nous en réussir une belle, j'en suis sûre. Maël est en train de descendre tout tranquillement sa piste. Franchement, ça me passionne. Je pourrais les regarder tomber pendant des heures. Mon petit côté sadique, hein. Allez, Noël, relève la tête, ton chapeau, il va tomber. Le chapeau de Noël ? C'était nul ! Quel humour pourri ! Allez, tu peux le faire. Je suis sûre qu'elle va être très belle, cette piste. Allez, un premier saut, bravo. Ok, on est bien, on est bien. Tu ne tombes pas, tu ne tombes pas, tu ne tombes pas. Oui ! Et il a mal au pied. Tu arrêtes de te plaindre, tu as de la chance d'aller au ski, déjà. Niveau 2 de la compétence snowboard pour Maël. Allez, Maël, t'es trop forte, t'es pas tombée. Oui ! Ok, les deux, ils vont partir en même temps. Pourquoi il attend, lui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? Faire la queue. Ah, ils peuvent pas partir en même temps. J'avais pas vu. Du coup, Maël, elle s'en va. Premier saut, réussi. Second saut, bah également, écoutez, elle est trop forte. Je suis en train de me mettre en première personne. Vraiment, c'est un truc que j'adore faire. Moi aussi, je veux aller à la neige. Par contre, je me penche pas autant quand je prends des tournants. C'est qu'une impression après, mais... Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Il est pas tombé ! Bravo, Noël ! Je suis si fière ! D'ailleurs, maintenant, il est énergisé, petit passionné de ski. Il a fait une descente en ski parfaite, mais bravo ! Bon, ils ont tous mal au pied à cause du matériel de location, mais c'est pas normal, parce que les chaussures, elles sont à vous. Je veux bien que les skis soient pas d'hyper bonne qualité, mais les chaussures ! Oh, j'ai fait exprès de vous mettre des bonnes chaussures ! Ah, mais je me suis trompée pour toi ! Oupsi ! Qu'est-ce qu'elle a ? Oh non, elle est malade ! Oh, mince ! Va falloir qu'on aille acheter des médicaments, là ! Putain, malade le premier jour de ski, c'est la loose ! Allez, allez, vous êtes trop fort ! D'ailleurs, en fait, je vais plus voir Marie-Élise depuis tout à l'heure. Elle est toujours en train de gérer son truc, je crois, hein ? Elle fait quoi, elle ? Prendre place dans la queue pour piste d'expert. Bah, parfait ! Allez, regardez-moi ça, elle a les skis assortis à sa tenue et tout, elle a la classe ! Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle nous prend la première bosse... Oh, stylée ! La deuxième bosse ! D'accord, c'est pas mal du tout ! Elle a fait un mauvais atterrissage, hein ? Et après, c'est tout ! D'accord ! Mais c'est pas la piste d'experte, ça ! Qu'est-ce que tu me chantes ? Ah, mais c'est pas... D'accord ! C'est la piste insensée qu'il faut faire, en fait ! Écoutez, on va la faire ! Je pense que ça se catégorise plus comme du hors-piste, la piste insensée, parce qu'il y a des cailloux partout et tout ! Y'a pas les petites bordures de partout, là, ça s'arrête ! Donc voilà, on va dire que c'est du hors-piste, juste pour notre plaisir ! Premier caillou ! Bravo ! Pourquoi elle gagne de la notoriété en faisant ça ? Ouais, j'ai réussi une figure, j'avais même pas de caméra, mais je gagne de la notoriété, super ! Elle est tellement forte ! Niveau 8 de la compétence ski ! Oh, elle vient de s'éclater par terre ! Oh ! Non, mais là, la mamie, elle fait ça, elle est cassée pour toujours, hein ! Elle se relève pas, normalement ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est heureuse quand même ! Dégoutée, tant mieux ! Et là, il est 18h50, je pense que notre journée au ski va s'arrêter, personne ne va bien ! Allez, les cocos, c'est la dernière descente, là ! Profitez bien ! Vas-y, Noël, je sais que tu t'es bien améliorée aujourd'hui, je pense que tu vas nous faire un truc assez stylé ! Ouh, déjà, il va sur le chemin là où il y a une bosse ! Allez, 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 allez ! Ouais ! Tu retombes un petit peu mal, mais c'est pas grave ! Qui suis-je pour juger ? Allez, allez, tu tombes pas, tu tombes pas, c'est la dernière piste ! Je veux pas que tu tombes ! Alors, alors, alors... Oui ! Bravo ! Allez, on arrête ! Maëlle, elle en est où ? Ah, elle a dit non, elle a même pas fait la piste, elle s'en va chez elle, très bien ! On va tous rentrer à la maison ! Qui fait du vélo dans la neige ? Non ! C'est pas possible ! Arrête ça ! T'es qui, toi ? Jenna ! On fait pas du vélo dans la neige ! En tout cas, pas avec des pneus aussi fins ! Enfin ! Ah non, personne ne va bien ! Après cette journée, tout le monde est cassé de partout ! Maëlle, elle a envie de faire pipi, qu'elle en peut plus ! Ça, c'est horrible ! Surtout quand on a une combinaison de ce genre ! Bon courage pour tout enlever quand t'as une envie pressante ! Et Marie-Élise qui nous fait des pompes, tranquille, là ! Regardez-moi ce Victor tout sage, là, qui dort ! Tiens, va remplir la gamelle, Marie-Élise ! Mais ne t'arrête pas pour parler à ta mère, va faire pipi ! Elle a fait pipi dans l'entrée ! Non, mais c'est une blague ! Mais Maëlle, elle est teubée ! Je sais pas combien de fois j'ai dit qu'elle était teubée depuis le début du let's play, mais ça doit faire beaucoup, là, hein ! Alors, petit Noël, il a faim ! Petite Maëlle, également ! Et puis Marie-Élise, ça va plutôt bien ! Mais elle est en train de manger ! Mais arrête ! Mais ça va pas, non ! On va faire une fondue ! Enlève-moi ça de là ! Oh ! Tu vas faire fondue japonaise ! Yosenabe ! Mais il y a la rafaba qui nous a suivi ! Non, mais c'est une blague ! Elle est partout ! On va prendre Maëlle le roi, Noël le roi, oui ! D'ailleurs, attends, Noël, tu vas changer de tenue, s'il te plaît ? Mets-toi un petit pidjou, là, voilà ! La fondue est donc en train de cuire ! Maëlle, elle est dégueulasse, mais t'as pas pris une douche ? Je t'avais demandé de prendre une douche ! Elle me fait n'importe quoi, sérieux ! Bon, c'est pas grave, il y aura une personne qui pue à table ! Oh, et Victor, il a envie de se balader ! Euh, est-ce qu'on pourrait le lâcher vite fait ? Vas-y, va-t'en ! Ok, Victor s'en va ! Là, on est bien ! Un ours dans la neige ! Elle est en train de s'évanouir, elle a pas mangé ! Mais c'est une blague, Maëlle ! Tu m'énerves ! Bon, Marie-Élise, tu peux aller dormir tranquillement ! Noël, il y va de lui-même, c'est parfait ! Mais qu'est-ce que tu nous fais, Maëlle, là ? Va prendre une douche, s'il te plaît ! Ah, il est une heure du matin ! Et maintenant, tu vas pouvoir aller dormir ! Voilà ! Tout est bien, comme ça ! Il y a juste Victor qui en peut plus, il se balade dans toute la maison en mode on est où ? On est où ? On est où ? On est où ? Il arrête pas de monter et descendre ses escaliers ! D'accord, il va dormir dehors, très bien ! Oh, ça y est, il s'est endormi ! Vraiment, cette map, elle est incroyable ! C'est tellement bien fait, ça donne envie d'aller au ski de fou ! Je veux y aller, s'il vous plaît ! J'adore la neige en plus ! Marie-Élise s'est réveillée, elle pourrait peut-être aller balader Victor ! On va faire une courte promenade ! Noël vient de se réveiller ! Il va faire un petit peu le ménage, un peu jouer le rôle de la boniche ! Et je vous jure, il est en train de nettoyer les plats dans l'évier de la cuisine ! De la salle de bain, pardon ! La cuisine était à côté des plats, je ne comprends pas ! Et Marie-Élise a décidé de ne pas bouger, très bien ! Tu peux aller ici, hein ! Tu peux pas, pourquoi tu peux pas aller ici ? Elle peut pas bouger à cause d'une chaise ! Bah arrête de balader le chien alors, parce que t'as très bien réussi tout à l'heure ! Non mais c'est une blague, c'est juste la laisse qui t'empêche de passer ! Je vous jure, c'est Sims ! Tant pis, Victor n'aura pas de balade ! À la place, on pourrait venir ici et faire une bataille de boules de neige avec... Noël et Maël, c'est parfait ! Oh c'est trop mignon, il y a Maël et Noël qui sont ensemble ! Ils essayent de tirer sur Marie-Élise pendant que des gens manquent de se casser la figure devant nous ! C'est adorable ! En plus, je crois qu'ils développent des sentiments les uns envers les autres, c'est génial ! Regardez là, sérieux, mais t'as quel âge Marie-Élise ? Allez, tout le monde contre Noël maintenant ! On lui envoie des boules de neige de partout ! Je sais pas pourquoi dans ma tête, il vient d'y avoir le rapprochement entre boules de neige et boules de Noël et Noël ! Je sais pas ! L'ambiance est vraiment hyper agréable ! Ah bon, par contre, tu vas arrêter toi pour aller faire pipi, s'il te plaît ! Bah elle aussi, elle a besoin... Est-ce qu'il y a pas des toilettes publiques ? Ok, il y en a juste ici, va les utiliser ! Et puis Noël, il va plutôt bien, hein ! Je me disais d'ailleurs, Noël, est-ce que tu voudrais pas aller chercher des petites capsules Simi ? Ah, on peut le faire, allez, 50 Simflouz ! Alors, voyons voir, on va ouvrir la capsule ! Attention ! On a eu All Gabi ! On va en reprendre une ! Cheveux pleins de capsules ! En vrai, il va dépenser tout notre argent Noël, là ! Au pire, après, on en vendra ! Donc nous, on vient d'avoir celui-là ! Oh non, les produits du distributeur, ils sont coincés ! Tu peux pas secouer ! Maman, à la rescousse, viens secouer le distributeur ! Mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Va secouer le distributeur, te dis-je ! Allez, secoue ! Ça a marché, ça a marché ? Oui ! Bon, Noël, t'as faim, viens récupérer ça, mange ton truc au poisson ! Je sais pas si c'est toi qui as commandé ! Mais Maël, pourquoi tu fais du violon sous la neige ? Stop ! J'aimerais bien reprendre des capsules Simi, là ! Allez, prends-en pour ton fils ! Mais non, mais c'est encore coincé, c'est pas possible ! Elle l'a récupéré ou quoi ? C'est toujours coincé ! Mais c'est pas possible, là ! Elle s'est fait écraser ! Elle s'est fait écraser ! Elle va bien ? Ça va, Maël ? J'ai eu peur ! Perte de temps, distributeur têtu, glisse sur de la glace fine, fiévreuse, rien ne va ! Vas-y, utilise l'ordinateur, s'il te plaît ! On va te commander des médicaments, là ! On va en prendre trois ! Au moins, on en a un pour chaque membre de la famille ! Elle se mange un petit yakisoba au bœuf ! Tu peux prendre ton médicament juste après ! Oh, mais il est déjà 18h ! Non, mais ça passe tellement vite ! On n'aura jamais le temps ! On va mettre l'ordi dans l'inventaire ! On va ouvrir aussi notre capsule Simi ! Attention ! On a eu Buddy ! Est-ce que cette couleur, ça veut dire que c'est un très rare nombre d'étoiles ? Une ! Il coûte combien ? 250 Simflouz ! Et lui, il coûte combien ? 50 ! Écoutez, on va vendre celui qu'on vient d'avoir ! C'est toujours 250 Simflouz en plus ! Tu ne vas pas recommander à manger, Maël ? Tu ne vas pas recommander à manger, sérieux ? Elle a recommandé à manger, à boire en plus, mais elle va faire pipi partout ! Mais ce n'est pas possible ! Et lui, il est en train de manger de la neige ! Non, mais on ne mange pas une table, Noël ! Les gens, ils tombent de partout, j'adore ! Il fait quoi, Victor ? Il est sale ou je rêve ? C'est une blague ? Tu ne seras pas lavé ! Et Noël, le pauvre, il s'ennuie de ses copains ! Est-ce que tu ne voudrais pas, je sais qu'il fait nuit et tout, mais venir faire du ski ? Ou de la luge ! Oh, mais ce serait trop bien ! On va faire de la luge avec Marie-Élise ! Maël, elle va aller courir avec Victor ! Et puis les deux, là, ils vont pouvoir aller faire de la luge tranquille ! Ils se cassent la figure à chaque fois, j'adore ! Et en plus, ils courent... Non, mais ils n'arrêtent pas de tomber, mais ils courent sur le verglas quand même ! Je ne sais plus quoi vous dire, moi, à ce moment-là ! Allez, allez, on fait de la luge ! Oui, en plus, ils prennent le parcours avec des bosses ! C'est génial ! Attention, c'est parti ! Ils ont failli s'éclater, j'adore ! T'empêche qu'ils ont plutôt bien réussi, donc c'est assez cool ! Maël, pendant ce temps, est en train de courir tout tranquillou avec Victor ! C'est bien, au moins, chacun fait son activité, moi, ça me va ! Et on est reparti pour un deuxième tour ! Oh, il tombe, il tombe, il tombe ! Oh, bah non, les pauvres, j'adore ! Continuez à vous faire mal, moi, ça me fait délirer, hein ! Allez, on refait, on refait, on refait ! Bon, bah, ils ont compris, ils ne prennent plus le truc avec des bosses, tant pis pour nous ! On rigolera un petit peu moins ! Et là, ils sont contents, mais j'adore ! Bon, par contre, ils ne vont pas bien du tout, toi, t'es malade, en plus ! Va aux toilettes un petit coup ! Marie-Élise, tu vas pouvoir y aller, mais à la maison ! C'est un peu complexe, en fait, d'avoir juste une toilette dans la maison ! Mais en vrai, c'est la galère du ski ! Je me souviens, quand on était petits et qu'on allait au ski, c'était pareil, il y avait une seule salle de bain, miniature ! Et on est une famille nombreuse ! Et c'était toujours la galère, en plus, il y avait tout qui séchait au-dessus de la baignoire et tout ! C'est le genre de souvenir qui rend tellement nostalgique ! Maël est rentrée avec Victor, ça, c'est nickel ! Est-ce que tu peux venir pour prendre un bain ? Tu pourrais aussi prendre des mélanges pour le bain ? On va faire un bain décontractant ! Et oui, parce que demain, on va tester l'escalade, hein ! Noël a emprunté un snowboard au chalet ! Attendez, c'est une blague, il est en train de faire du snowboard ! Mais regardez-le ! Mais enfin ! En plus, il est tout seul sur les pistes, c'est tellement dangereux ! En vrai, si on y pense, devant sa mère, il fait tout pour faire comme Marie-Élise, mais quand elle n'est pas là, il veut quand même la recopier, hein ! Il y a un petit côté admirateur caché, si je ne m'abuse, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle a un masque sur le visage ! D'accord, très bien, ça fait très bizarre, là, dans la petite image ! Tiens, est-ce que tu ne voudrais pas donner un médicament à ton fils, s'il te plaît, comme ça il le prend rapidement ? T'as pas recommencé, il est en train de recommencer ! Prendre place dans la queue pour piste débutant ! Il avait vraiment envie de faire du snow, hein ! D'ailleurs, j'ai pas fait faire de ski à Maël ! Mince ! Oh, il a des sentiments avec Maël, maintenant ! Moment amusant dans la neige ! Oh, c'est trop mignon ! Il allait même avec Marie-Élise, ou pas ? Oui ! Et souvenirs de vacances enneigées ! Oh, c'est trop bien ! Et est-ce que les filles entre elles, elles en ont ? Inspiration pour maîtriser la montagne ! Ça veut dire que Maël, quand elle regarde sa mère, elle se dit, punaise, elle est tellement forte ! J'adore ! Bon, au lieu de faire des pompes, Maël, tu voudrais pas aller à l'étage et dormir ? Noël, tu fais un petit peu ce que tu veux de toute manière, demain, on n'aura pas trop besoin de toi, je t'avoue ! Donc, au dodo ! Quelle heure il est ? Il est 7h du mat', vas-y, réveille-toi ! Marie-Élise, réveille-toi aussi ! Tu vas servir une brouillade du petit déjeuner très rapidement ! Maël va se mettre en tenue d'escalade tout de suite ! Se préparer pour le moment, c'est quoi, ça ? J'ai jamais vu cette interaction ! Et Maël est encore et toujours en train de faire du violon ! C'était un cadeau empoisonné qu'elle nous a fait Moïra, hein ! Tiens, arrête de jouer, va manger ! C'est quoi, du coup, se préparer pour le moment, je veux savoir ! Marie-Élise s'est préparée pour le moment récemment, veuillez réessayer plus tard ! Prête à skier ? Oh, mais c'est trop bien ! Écoutez, il est déjà 10h ! Marie-Élise, change de tenue, arrête d'être en pyjama tout le temps, là ! Et puis, si je ne me trompe pas, c'est en passant par là qu'on va pouvoir trouver un mini mur d'escalade ! Mais alors où ? J'en ai aucune idée ! C'est tellement beau, regardez, on passe sous un tronc d'arbre, là ! J'adore ! Euh, par contre, je trouve pas le mur ! Il devrait y en avoir un Rikiki ! Peut-être que si on clique sur ce panneau, on peut avoir des informations sur l'escalade, mais moi, je m'en fous des informations ! Ah, mais je suis bête ! Il est juste ici, le mur ! On va faire séance d'escalade d'entraînement, et Marie-Élise va faire pareil ! Allez, au travail, les filles ! C'est une très bonne journée, aujourd'hui ! J'ai foi en vous ! On est déjà au niveau 1 avec Maëlle, ça va vite ! Elle s'en sort plutôt pas mal, hein ! C'est assez cool ! Bon, elle tombe, mais c'est des choses qui arrivent, hein ! Déjà, elle arrive à monter à 1m30 ! Oh, oh ! Elle est hyper haut ! Elle est hyper haut ! Alors, 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 tu vas y arriver ? Elle redescend ! Ah, ah, ah ! Elle n'a pas confiance ! Elle n'a pas confiance ! Si, si, si ! Elle arrive en haut ! Oh, oh, oh ! Elle arrive en haut ! Ah non, elle redescend encore ! Bah alors ! Et elle fait quoi, Marie-Élise, là ? Mais elle fait du snow, c'est une blague ! Stop ! Tu vas venir ici et tu vas t'entraîner ! Maëlle, elle est hyper concentrée, là ! Ah, ça y est, Marie-Élise nous a enfin rejoints ! Il faut qu'on s'entraîne, qu'on ait au moins le niveau 3, et après, on fera l'excursion ! Je pense pas qu'on va monter très haut ! Mais ça, à la limite, c'est pas très grave ! Ce qui compte, c'est au moins qu'on fasse le premier mur et qu'on se retrouve dans l'environnement assez cool, là ! Peut-être même qu'on arrive à faire le deuxième, qui sait ? Mais j'ai pas trop confiance là-dedans ! Allez, Maëlle, tu peux le faire ! Ok, elle est au niveau de Maëlle, de la compétence escalade, c'est assez cool ! Bon, Marie-Élise est assez mauvaise, là, hein ! Elle arrête pas de tomber, la pauvre ! Elle va essayer de grimper avec courage, j'aimerais bien voir ce que ça donne ! Si on achetait du matériel d'escalade, ce serait peut-être un peu mieux, en effet ! Mais à la fois, bah ça coûte quand même assez cher, quoi ! Je sais pas si je me sens dépenser tout notre argent là-dedans ! Oh, elle a réussi à monter, c'est la première fois ! Bravo, Maëlle ! Qu'est-ce qu'elle fait, maintenant ? Elle va grimper normalement, mais où ? Elle fait le tour, hein ? D'accord ! Maëlle a réussi une deuxième fois à monter, là, elle est vraiment en train de s'améliorer, c'est cool ! En vrai, je suis en pleine hésitation, parce que j'aimerais bien quand même qu'on dépense l'argent ! Mais à la fois, ça m'embête ! Je me dis, si on achète plein de capsules simi, on va peut-être pouvoir rentabiliser les vacances ? Je sais pas trop ! Ouh, Maëlle, elle a obtenu un style de vie ! Amatrice d'activité de plein air, trop bien ! Au moins, elle est plus sédentaire, ça me rassure ! Ah, et sim sociable, c'est actif, donc, pour elle ! Et célibataire épanouie en cours ! D'accord, très bien ! Oh, mais attendez ! Marie-Élise, elle a la même chose que sa fille, sauf qu'elle a aussi chercheuse d'adrénaline en cours ! C'est trop bien ! Et Maëlle, elle en est au niveau 3 de la compétence escalade, elle peut rentrer ! Quoi ? Marie-Élise aussi, elle en est au niveau 3 ? Mais elle est trop forte ! Du coup, ce qui va se passer, c'est que demain, elles vont aller faire l'excursion, je pense ! Ou peut-être que Maëlle, elle devrait s'entraîner encore un peu, bah, elle est en train de le faire, d'ailleurs ! Marie-Élise a découvert un style de vie qui était masqué, bah, décidément ! Grande voyageuse ! D'accord, pourquoi pas ! Qu'est-ce qu'il nous fait, Noël ? On n'a pas trop été avec lui aujourd'hui, malheureusement ! Écoutez, c'est un peu dangereux, mais c'est pas grave, j'ai envie qu'il aille faire du ski ! On va essayer en haute intensité, même s'il est très tard ! Et d'ailleurs, je me disais que Maëlle, elle pourrait y aller avec lui, et elle pourrait faire du ski, du coup, à haute intensité, mais comme ça, elle a fait ski et snow ! Voilà, on est sur du 50-50, même si elle a passé une journée entière à faire du snow, elle aura testé les deux ! Elle a emprunté ses skis au chalet, elle est contente ! Ah, je l'ai pas vu, Noël, mais je crois qu'il s'est cassé la figure ! Bon, écoutez, on va regarder au niveau de Maëlle ! Ok, elle saute, ça se passe assez bien ! Bah, nickel ! Comme une pro, on dirait qu'elle est née sur ses skis ! Par contre, je suis sûre qu'elle va tomber ! Elle va tomber, et elle tombe, bien évidemment ! Bon, allez, maintenant, tu peux aller dormir ! C'était la petite pause ski dans la nuit ! C'est hyper chou ! Victor, il est à côté de Marie-Élise ! Allez, Noël, tu peux aller dormir aussi ! Il est 5h du matin, Marie-Élise, tu peux venir te réveiller ! Elle va manger un petit repas rapide, là ! Et donc, avec l'ordinateur, on va pouvoir commander du matériel d'aventure, du matériel d'escalade ! Et du coup, Marie-Élise, tu vas pouvoir venir en commander aussi ! Allez à l'accompagnement de style de vie ! Cela permettra à un sim de supprimer un style de vie actif ! Oh, mais c'est génial ! Pendant ce temps, Maëlle, j'aimerais bien que tu viennes acheter une capsule, en espérant qu'on l'ait, et que ça ne nous bloque pas le distributeur ! Très bien, viens ouvrir ! J'espère qu'elle va coûter cher ! Yama-chan ! 25 simflouz, c'est une blague, on la vend ! On en rachète une ! C'est important ! Non, c'est encore bloqué ? C'est une blague ! J'en peux plus de ces distributeurs, sérieux ? Ok, c'est bon ! Ouvre ta capsule ! C'est encore Yama-chan ! On vient de perdre 50 simflouz, du coup ! Bon, elles sont en train de prendre des forces tranquillement toutes les deux ! Elles vont faire un petit tour aux toilettes ! Et puis, sans plus attendre, on va organiser une excursion ! Alors, excursion d'alpinisme ! 200 simflouz ! On va passer sous la barre des 1000 ! Non ! Ok, chef de l'excursion, Marie-Élise, membre ! On va prendre Maëlle ! Et puis, je pense que c'est tout ! On va y aller entre mère et fille ! Alors, très rapidement, on va mettre notre matériel d'escalade ! Au moins, ça, c'est fait ! Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle a son matériel d'escalade et... Quoi ? Non, non ! Elle s'est prise pour qui, sérieux ? Tu vas aller courir tout de suite ! Et Marie-Élise, c'est pareil, tu vas courir ! Faire des étirements avant de grimper, c'est parfait ! Ouh, attention ! Niveau de fatigue dangereux ! Oh non, c'est une blague ! Ça veut dire que je vais pas pouvoir la faire escalader ! Bon, c'est pas grave ! On va un petit peu tricher, je pense ! On va faire ça un petit peu différemment ! Maëlle, tu vas pouvoir grimper ! J'espère qu'elle va y arriver ! Et puis Marie-Élise, pour toi qui est quand même très fatiguée, je vais te téléporter ici ! Je suis gentille, je veux pas que tu meurs tout de suite, s'il te plaît ! Ok, ok, ok ! On est pas mal, là ! Elle a débloqué en plus, Maëlle, le style de vie amatrice d'activité de plein air ! C'est très bien ! Ouh là, c'était dangereux ce que tu viens de faire ! Elle arrive en haut ! Oui ! Bravo, Maëlle ! Allez, on peut continuer ! On va plus haut, sur la montagne ! Le groupe est de bonne humeur car il termine sa première montée et atteint la prochaine étape de son ascension du Mont Komorebi ! Tout le monde a également gagné un t-shirt d'alpinisme ! Oh, c'est trop bien ! Alors attendez, Marie-Élise, elle va pas bien du tout ! Mais Maëlle, elle est au top ! Donc, on va continuer à monter ! Tentez de grimper, direct ! Et puis Marie-Élise, à nouveau, je vais la téléporter ! C'est injuste ! Mais j'ai pas envie de lui faire trop de mal, la pauvre ! Ok, on passe sur le pont, tout va bien ! Allez, Maëlle, tu peux le faire ! Elle glissouille un peu, hein ! Pour le moment, tout va bien ! Elle est assez haut, si elle tombe, là, elle est mal ! Mais y'a pas de raison qu'elle tombe, hein ! Elle y est arrivée, elle y est arrivée ! Oui ! Bravo ! Elle est tellement forte ! Allez, venez tous ici ! On va pouvoir aller à l'étape suivante, c'est incroyable ! On va continuer ! La cascade de glace croft ! Le chef de groupe a gagné le trait alpiniste passable ! C'est génial ! Alors ? Oh ! Mais jamais on arrivera à faire ça, là ! Euh, viens examiner les conditions, si tu veux ! J'ai l'impression que ça va pas être possible ! Regardez la météo ! Orage de neige et glacial ! Je crois que c'est dangereux ! Marie-Élise a obtenu un sentiment vis-à-vis de Maëlle, c'est cool ! Oh, la compétence est trop faible pour faire de l'escalade ici ! Oh, y'a de l'orage ! J'adore ! Eh ben, écoutez, du coup, je pense qu'on va rentrer ! On va terminer plus tôt ! Tout le monde avait hâte de faire l'ascension, il vaut mieux laisser le temps au groupe ! Quoi ? De vous pardonner de l'avoir laissé tomber ? Mais, enfin, c'est une blague, Maëlle ! Tu vas pas en vouloir à ta mère parce que c'est toi qui es trop nul pour monter ! Je comprends pas ! C'est complètement illogique, là ! Par contre, du coup, on peut être tranquillement ici, perdu dans la montagne ! Je sais pas si vous connaissez un petit peu le sujet de l'Everest, mais pareil, y'a plein de gens qui essayent de le monter tous les ans ! Et c'est une excursion très très dangereuse ! Et en réalité, quand on le fait, on s'attend à ce que ce soit tout plein de neige, que ce soit magnifique et tout ! Sauf que, c'est hyper triste, mais y'a des déchets de partout, il paraît ! Vu que tout le monde essaye de le faire, bah tout le monde jette ses déchets en pleine nature, c'est un truc de ouf ! Y'a pas que des déchets, y'a aussi des gens qui ont pas réussi à faire l'ascension ! C'est hyper triste ! On va arrêter de parler de ça, hein ! Je pense que c'est l'heure de rentrer à la maison ! Non mais attendez ! Les deux, elles ont un sentiment amer ! C'est une blague ! Bon bah très bien, ça va être froid l'ambiance à la maison, hein ! Je voulais trouver le t-shirt d'escalade, mais je le trouve nulle part ! C'est bizarre, non ? Du coup, elle mettra pas de t-shirt d'escalade, tant pis ! Pourquoi il est triste, lui ? Il a aucune raison d'être triste, mais il est triste, je comprends pas ! Bah alors, Coco, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est parce que t'étais tout seule à la maison ? Écoute, on va faire des pistes avec toi ! Tu vas pouvoir faire un petit peu de luge, on va faire ça avec Marie-Élise ! Et pendant ce temps, Maëlle, elle va s'entraîner au ski ! Merveilleuse nature, ça la rend heureuse, c'est trop bien ! J'aime bien les styles de vie ! Allez, vas-y, go ! Et zou ! On y va ! Elle se débrouille vraiment pas mal, hein ! Mis à part le fait qu'elle tombe à la fin à chaque fois, c'est normal, les arrêts, c'est compliqué, hein ! Et Noël, il est en train de faire ses devoirs sous la neige ! Mais quel petit ange ! C'est les vacances, pourtant ! En plus, il faisait du travail supplémentaire, mais j'y crois pas ! Maëlle, elle continue, mais elle est pas très très douée en ski, hein ! Ça y est, elle est trop mal à l'aise, elle veut plus du tout ! Mais du coup, écoutez, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser ! J'espère vraiment que cet épisode vous a plu ! J'ai trouvé ça assez cool de prendre des vacances avec la petite famille ! Il nous reste actuellement 3 jours de vacances, vous inquiétez pas, on va les utiliser ! On se concentrera sur d'autres activités la prochaine fois ! N'oubliez pas que si l'extension vous plaît, vous trouverez le lien dans la description ! Et j'espère vraiment que cet épisode vous a plu ! En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ou même à vous abonner, ça fait toujours super plaisir ! Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ! Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz